chers amis bonjour je suis joséphine davy tv la semaine dernière je vous ai présenté genèse et civilisation ce livre que je viens de publier je me suis présenté à vous et aujourd'hui je vais vous présenter la problématique essentielle que je vous annonçais la semaine dernière au fait qu'est ce qui m'a conduit à faire une recherche aussi longue je réponds si le sujet n'avait pas été vraiment fondamental j'aurais pas pris autant de temps je vais vous dire à l'âge de 16 ans mon père décède mon père qui était le catéchiste du village et à ce moment là malgré le fait qu'il avait tant travaillé pour l'évangélisation de notre village de notre région la famille élargie n'a pas pu s'empêcher d'attribuer cette mort aussi aux gens du village en clair les traditions que nous avons reçues font que toute mort quelle que soit elle même lorsqu'elle est est diagnostiquée par un médecin la tradition va toujours attribuer cette mort là à quelqu'un le problème c'est que lorsqu'on attribue la mort de quelqu'un à une famille à une connaissance souvent quelqu'un du village ça crée des haines profondes des haines qui ne s'enlèvent plus et tous ceux qui m'écoutent maintenant qui sont en afrique savent que c'est là un un sujet de division profonde des familles dans un village une fois qu'on s'est accusé de sorcellerie ou de mort des de quelqu'un de sa famille alors on peut seulement essayer de vivre ensemble mais il n'y a plus de possible fraternité les gens vont désormais vivre comme un chien de faïence se méfiant continuellement les uns les autres et je le redis ça affaiblit énormément l'afrique et ce que je dis là est commune à toute l'afrique à toute l'afrique lorsque j'ai été confronté à ce problème j'avais 16 ans j'ai cherché à comprendre comment mon père qui était le catéchiste du village a pu disons la sa mort a pu aussi être attribué à quelqu'un sans toutefois nommer ce quelqu'un mais c'est un c'est quelqu'un qui l'a fait personne m'a donné une vraie réponse à ce que je dis là alors j'ai décidé d'être théologique je voulais comprendre et quand j'arrive à lyon à la faculté catholique de lyon je présente ce sujet là et les professeurs me disent c'est un sujet qui est commun tout le monde voit bien qu'il y a là un sujet très profond mais au fait c'est ce sujet là résume ce que nous avons appelé en théologie le paganisme c'est à dire c'est là l'un des indices qui veut dire que ces gens là ne connaissaient pas Dieu le paganisme qu'est-ce que c'est j'ai cherché à comprendre ce que je dis là j'envoie tout ce qui m'écoute maintenant de vérifier autour de si cette réalisation si cette réalité d'accusation mutuelle des uns et des autres a disparu chez nous ou si c'est toujours de toute actualité entre le constat que nous faisons au village et la problématisation d'un sujet comme ça à l'université il y a un gap, une petite différence alors j'ai problématisé ce sujet là à l'université sous l'intitulé du conflit entre l'oralité et l'écriture dans l'appropriation de l'évangile et je pense que en ces termes que l'on appellerait théologique ce sont les évêques tanzaniens qui ont le mieux résumé ce que j'entendais alors par cela je vais vous lire une petite partie de ce que disent les évêques tanzaniens au moment du synode pour l'Afrique en 1994 je suis alors jeune étudiante en théologie voici ce que disent les évêques la vie de nombreux chrétiens tanzaniens est marquée aujourd'hui par une profonde dichotomie entre la foi chrétienne qu'ils professent de leur qu'ils professent et leur vie quotidienne celle-ci est parfois tellement en contradiction avec la foi qu'ils professent qu'on reste stupéfait que ces deux attitudes puissent coexister en un même individu cette dichotomie est particulièrement apparente dans les situations où la vie humaine est menacée comme par exemple en cas de maladie grave ou de mort en d'autres termes cette dichotomie existe au plus profond de l'être humain je redis combien d'africains qui m'écoutent là peuvent contredire ce diagnostic des évêques c'est à nous à vous de répondre dernièrement dans un article publié sur la croix un évêque ivoirien reprenait plus ou moins la même chose qu'il disait en Afrique on fait des baptisés mais on ne fait pas des chrétiens toujours parce qu'il y a cette distance entre ce que nous proclamons comme discours théorique ce discours venu d'ailleurs et la vie concrète que nous menons qui n'a plus rien à voir avec ce discours pire quand on est à l'église on accomplit nos rituels là-bas mais quand on revient à la maison on devient celui qui est fondamentalement piloté par nos traditions ce problème là est celui que j'ai intitulé le conflit entre l'oralité et l'écriture dans l'appropriation de l'évangile en ce temps là je pensais que ça ne consistait que dans ce cadre très disons particulier de l'appropriation de l'évangile mais quand j'ai été fouillée plus loin je me suis rendu compte que le projet que pardon que le problème ne concernait pas seulement l'Afrique le problème concerne tout le monde et en des aspects différents cette dichotomie se manifeste et s'exprime dans l'agir humain tout au long de l'histoire et c'est pour cela qu'il faut aller lire jeunesse des civilisations parce que cette histoire là il a donc fallu que j'aille la chercher comment comprendre cela comment comprendre même toute notre histoire parce qu'à partir de ce moment là ce n'est plus seulement l'Afrique qui est concernée c'est tout le monde qui est concerné ce n'est plus seulement le chrétien mais aussi le musulman mais aussi tout le monde je vous ai promis de faire des speeches très courts parce qu'en situation d'oralité il ne faut pas parler trop longtemps sinon les gens en arrivent à oublier ce qu'on a même dit là aujourd'hui je vous envoie réfléchir regardez autour de vous si ce conflit existe et en quel terme qui n'a pas accusé autrui de mort dans sa famille et parfois soi-même on a été accusé d'avoir tué un tel alors qu'en réalité on ne se connaît absolument pas être un quelconque tueur et pourtant on est peut-être aujourd'hui taxé d'avoir tué d'avoir jeté un sort d'avoir fait telle ou telle chose dont on a véritablement pas de souvenirs de l'avoir réalisé c'est là c'est là c'est là que se trouve le vrai problème que nous devons réaliser que nous devons résoudre ensemble je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine nous allons voir comment ce même problème nous allons voir comment ce même problème est présent aussi en Europe non seulement au tout au cours de l'histoire des deux précédents millénaires mais aujourd'hui encore alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir comment se traduit le conflit entre l'oralité et l'écriture en Europe occidentale A bientôt je vous remercie de m'avoir écouté et à la semaine prochaine au revoir à bientôt